L'enquête le précisera, vers 9h du matin, un individu est rentré à l'intérieur de l'église, s'en serait pris à une première personne, une dame âgée de 70 ans. Je vous rappelle qu'à 9h du matin, il n'y avait pas d'office religieux. Donc la basilique Notre-Dame n'était pas entièrement pleine. Il y avait des gens qui s'y trouvaient, des fidèles. Une première victime a été égorgée par l'auteur. Un deuxième individu, un homme, a été lui aussi victime et décédé suite à des coups de couteau de cet assaillant qui, en sortant, s'en est pris à une jeune femme d'une quarantaine d'années, elle aussi décédée sous le coup de couteau de ce terroriste. Comme la France, et peut-être plus que d'autres lieux de France, aujourd'hui est en train de payer un tribut beaucoup trop lourd, en étant une fois de plus victime de l'islamo-fascisme. Il ne fait aucun doute que l'auteur de ces actes, qui n'a cessé de répéter en boucle devant nous à l'Awakbar, alors qu'il était médicalisé sur place, d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada